Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme toutes les semaines, pour la vidéo Ligue 1 de cette semaine. 10 rencontres au programme, je vais vous donner mon analyse et un prono pour tous les matchs, ainsi que, comme d'habitude, un petit combiné pour doubler la nive. Alors, avant toute chose, cette semaine, j'aimerais vraiment vous remercier, puisque ça fait un petit moment qu'on en parle. Donc, on a atteint les 25 000 abonnés sur YouTube, ça y est, petit palier. Et c'est grâce à vous, je tenais vraiment à vous dire merci, et j'espère qu'on pourra passer encore de nombreux paliers ensemble. Maintenant, on va viser les 30 000, donc ceux pour qui ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous, donc toutes les semaines, les vidéos de prono Ligue 1, Ligue 2. Ligue des champions, les bons plans opérateurs, des jeux concours et de très bonnes surprises qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, on en reparlera très vite. Alors, avant de passer à cette journée de Ligue 1, comme d'habitude, petit bonus pour jouer si vous le souhaitez. Cette semaine, je vais vous proposer d'utiliser le bonus BetClick, donc mécanique assez classique. Premier pari de 100 euros remboursé s'il est perdant. Donc, on en reparle à la fin de la vidéo, au moment de mon combiné. Alors, on va partir, bien évidemment, sur les 10 rencontres de ce week-end, de cette troisième journée de Ligue 1. Et on commence par le match entre Brest et le PSG. Alors, Brest, qui est actuellement 11ème, qui a commencé avec deux matchs nuls. Match nul contre des bonnes équipes, puisqu'ils ont fait un partout à Lyon. Et également, un partout contre Rennes. Deux équipes qui, sur le papier, normalement, vont postuler à l'Europe. Alors, match contre Rennes. Donc, Brest qui a eu le plus d'occasion, mais qui s'est fait surprendre en fin de match, avant d'égaliser dans les arrêts de jeu. Donc, score final en partout. Et en face, le PSG, bien évidemment. Le PSG, déjà parmi les trois leaders de la Ligue 1. Et qui, malgré les absences, a commencé avec deux victoires relativement tranquilles. Du côté de 3, 2 buts à 1. Et contre Strasbourg, 4 buts à 2. Alors, pour cette semaine, on devrait avoir certains retours dans le groupe. On pense à Marquinhos, Neymar, Verratti, Di Maria, qui n'ont pas encore joué. Cela dit, il faudra encore attendre un petit peu avant de voir Léo Messi sur le terrain. Alors, prenons pour ce match. Bien évidemment, pour moi, une victoire du PSG cotée à 1.23. Mais pour les plus audacieux, je verrai bien une victoire du PSG et les deux équipes qui marquent, puisque Brest est loin d'être ridicule. Pour l'instant, ils ont marqué dans tous leurs matchs. On voit que Paris prend des buts en ce début de saison. Donc, Paris et les deux équipes qui marquent, ça fait tout de suite monter la cote. C'est à 2.15. Après, bien sûr, pour les plus frileux, vous restez sur le PSG en sec. Deuxième match, Monaco lance. Alors, Monaco, 14e. Et Monaco qui va avoir un petit peu le cul entre deux chaises sur ce match-là, si vous me permettez l'expression. Début de championnat moyen, un point en deux matchs contre Nantes et contre Lorient. Et on ajoute à ça la défaite au match allé cette semaine contre le Shakhtar 1-0, avant le match retour de la semaine prochaine. Donc, on a une équipe de Monaco qui pourrait déjà tout perdre sur ce début de saison. Pas de qualification en Ligue des Champions, plus un mauvais début de championnat, mine de rien, puisque on sait que les points valent cher. Et Monaco a déjà 5 points de retard sur le PSG. Alors, regardons maintenant Lens, neuvième. Donc, une équipe qui a commencé sa saison avec deux nuls. Donc, nul à Rennes, un partout. Et contre Santé, deux partout. Donc, à Santé, enfin, contre Santé, des Lensois qui ont été menés deux fois au score par les Verts. Ils ont concédé l'ouverture du score sur un ballon perdu, sur une touche très bizarre. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-y en œil. Ils ont égalisé d'abord par Ganago, puis par Seco Fofana, qui en est déjà, mine de rien, à son deuxième but de la saison. Alors, sur ce match-là, je vais garder une valeur sûre depuis l'année dernière sur les matchs de Lens. C'est les deux équipes qui marquent. Je vois quand même Monaco marquer, même s'ils ont du mal à marquer sur les derniers matchs. Dans le jeu, ça reste correct. Ils ont des occasions. Comme je l'ai dit, sur les matchs de Lens, les deux équipes marquent très souvent. C'est 1,66. Sainte-Étienne, 8e et deux matchs nuls pour entamer la saison, contre Lorient 1 partout et Allons 2 partout. Alors Allons a un match un peu plus abouti, avec des buts de Cazerie et de Bouanga. Alors que côté Lillois, le champion n'est que 18e, un seul point. Début de saison très difficile pour les hommes de Gourvenec qui ont fait match nul 3 partout à Metz. Et surtout qui ont perdu 4-0 à domicile contre Nice pour le retour de Christophe Galtier. Déjà 7 buts encaissés en deux matchs, alors que Lille avait été la meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière, avec 23 buts encaissés pour l'ensemble de l'exercice. Début de saison qui fait un peu tâche pour la défense. Je pense qu'ils pourraient encore prendre des buts à Sainte. Sainte qui n'a pas non plus la même rigueur défensive qu'une équipe de Galtier, donc ils pourraient en marquer également. Je vais partir, comme vous l'avez compris, sur les deux équipes qui marquent en 73 sur ce match-là. Alors Lyon-Clairmont, on continue. Donc tout comme Lille en Lyon, 17ème qui connaît un début de saison éminemment inquiétant. Match nul à domicile contre Brest 1 partout et surtout défaite à manger 3-0. Match catastrophique avec un but contre son camp de Marcelo et un carton rouge pour Cornet. Le vestiaire qui est en train de se fissurer avec Marcelo écarté du groupe. Tout le contraire de Clermont qui est deuxième et qui a remporté ses deux matchs à Bordeaux 2-0 et contre 3-2-0 également. Du beau jeu, zéro but encaissé. Alors après, on a une équipe de 3 qui s'est retrouvée à 10 dès la demi-heure de jeu avec l'expulsion de Caboret. On va quand même signaler le doublé de Mohamed Bayot qui s'impose en Ligue 1. Déjà, 3 buts pour lui. Alors sur ce match-là, je suis obligé d'y aller et de tenter le coup. La grosse cote, la victoire de Clermont à 5-45. Donc bien évidemment, c'est risqué mais je pense que c'est le moment ou jamais de la prendre. On continue avec Bordeaux-Angers. Alors Bordeaux, 16ème, un seul point. Défaite à domicile contre Clermont, 2-0. Mais match nul du côté du Vélodrome de partout après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Les Bordelais qui font plutôt une bonne deuxième mi-temps et une bonne rentrée pour la recrue du PSG Pembele. En face, Angers. Surprenant leader du championnat après deux journées et deux victoires. 0 buts encaissés, ils gagnent 2-0 à Strasbourg et 3-0 contre Lyon. On en a parlé. Sur la dynamique, j'ai envie de tenter le coup pour Angers. Là aussi, victoire des Angevins à 2-52. Metz-Reims. Alors Metz, 15ème avec un seul point. Donc ils ont débuté avec un match nul intéressant contre Lille 3 partout. Match qu'ils auraient pu largement remporter. Avant de s'encliner à la deuxième journée contre Nantes, 2-0. Alors qu'en France, Reims, 10ème, commence sa saison avec deux matchs nuls. 0-0 à Nice et un 3 partout, beaucoup plus en ballon contre Montpellier. Match spectaculaire avec un doublé de Casama. Alors à noter quand même, j'en avais déjà parlé dans ma preview Ligue 1. Donc Reims, coaché par Oscar Garcia, une équipe qui essaye de relancer proprement de l'arrière. Mais qui n'a pas la qualité technique pour le faire. Donc ça peut donner lieu à des buts assez cocasses. Alors deux matchs nuls pour commencer la saison. J'ai envie de dire jamais 203. Ce sera le match nul Ligue 1 que je tente sur cette semaine. Nul entre Metz et Reims, coté à 3. Montpellier-Lorient. Alors Montpellier 13ème avec une défaite et un nul. Mais deux très beaux matchs animés. Défaite 3-2 contre l'OM. Et match nul 3 partout à Reims. On vient d'en parler. Donc une moyenne de 3 buts encaissés par match. Alors que Lorient, plutôt bon début de saison. 7ème avec 4 points. Match nul à Saint-Etienne en partout. Avant de battre Monaco en 0. Un peu comme Lens. Les deux équipes qui marquent, c'est une valeur sûre dans les matchs de Montpellier. On voit qu'il y a beaucoup de buts dans leurs matchs en ce début de saison. Donc je vais faire confiance là-dessus. Les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,58. Strasbourg 3. Alors là j'ai un peu hésité sur ce match-là. Duel entre les deux équipes du championnat qui ont 0 points. Strasbourg qui a perdu 2-0 contre Angers et contre le PSG 4-2. Alors que 3 a perdu face au PSG 2-1 et contre Clermont 2-0. Mais ils étaient réduits à 10, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors 3 ans au final, une équipe dont on n'a pas encore vraiment pu évaluer le potentiel. Puisque je vous l'ai dit, match contre le PSG. Et un match où ils sont pendant 1h à 10. Donc compliqué de se décider. Je vais quand même faire confiance aux Strasbourgeois. Mais nous on se souvient que l'année dernière c'était compliqué à jouer. Victoire de Strasbourg à 2-0-3. Rennes-Nantes, derby de l'Ouest. Alors Rennes 12ème avec 2 points, 2 matchs nuls. Donc il y a domicile contre Lens, 1 partout. Et à Brest sur le même score, 1 partout. Match contre Brest, un derby breton qui avait été un match. Ouvert, où c'est Serou Guirassi qui avait ouvert le score sur un bon centre de la recrue. Méline, une action intéressante. Tandis que Nantes fait vraiment un bon début de saison par rapport à ce qu'on attendait. 5ème avec 4 points. Nul à Monaco, 1 partout sur la première journée. Et victoire contre Metz 2-0 avec des buts de Colomboigny et de Ludovic Blas. Bon par contre je pense quand même que Rennes va prendre l'avantage sur ce match-là. Je vais leur donner la victoire à 1-83. Et on finit avec le gros match du dimanche soir. Un choc que moi j'attends avec particulièrement d'impatience. Le match entre Nice et l'OM. Nice 4ème avec 4 points. Match Nul 0-0 à domicile contre Rennes pour commencer. Mes démonstrations à Lille le week-end dernier sur la pelouse du champion. Victoire 4-0. L'OM 6ème, 4 points également et 2 matchs spectaculaires. Victoire 3-2 à Montpellier après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Et match Nul 2 partout contre Bordeaux après ce coup-ci avoir mené 2-0 à la mi-temps. A signalé que Balerdi a pris un carton rouge. Alors c'est un gros test pour les deux équipes. Niveau résultat ça peut très bien partir des deux côtés. Ça va être en tout cas une opposition intéressante entre l'OM de Sampaoli et son attaque. Ses nombreux déséquilibres. Et au contraire une équipe de Christophe Galtier toujours bien compacte, bien organisée, qui prend peu de buts mais qui attaque quand même. Sur ce match là, sur ce que j'ai vu des matchs de l'OM notamment, je vais partir sur les deux équipes qui marquent. C'est une cote à 1,63. Donc voilà vous avez mes 10 matchs, mes analyses avec mes 10 pronos et comme je vous l'ai dit, un petit conduit. Donc je vais faire confiance à ce pari des deux équipes qui marquent dans le match de l'OM à 1,63. Que je vais compléter avec une victoire du PSG contre Brest et ça ferait pile poil une cote à 2. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Betclic. 100 euros, donc si vous déposez vos 100 euros et que vous les mettez sur cette cote à 2, le calcul est simple. Si ça passe, vous pourriez remporter 200 euros. Et malheureusement, si le combi échoue, vous récupérez malgré tout 100 euros de Fruvette pour continuer de jouer. Donc mon combi à 2, si vous cumulez les cotes de mes 10 pronos, ça vous ferait une cote ultra fun à 1392. Donc les plus audacieux peuvent mettre une petite pièce là-dessus. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Donnez-moi vos pronos sur toutes ces rencontres. Dites-moi si vous voyez des surprises, si vous aussi vous croyez à la victoire de Clermont contre Lyon. Ce que vous pensez de ce méga choc entre Nice et l'OM, entre prétendants au podium. On parle de tout ça dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc continuez à m'aider à développer la chaîne. Maintenant, on vise les 30 000. Parlez-en à vos amis, parlez-en à ceux qui parient, parlez-en autour de vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. En attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui arrivera sans doute dès demain avec les 10 pronos, la même vidéo sur la Ligue 2. Donc je vous souhaite une bonne nuit à tous. Salut les amis.